allez c'est parti les petits amis youtube loser finale yazagi sur son pacman qui nous fait la perte aujourd'hui et macroft qui a perdu compte l1 en loser en winner final est-ce que macroft pouvoir rejoindre l1 à nouveau est-ce que yazagi n'est-ce que les joueurs sont affrontés déjà en winner c'était justement macroft qui a envoyé yazagi en loser si je ne dis pas de bêtises je vais aller là ici quand même mais c'est ça d'accord est gagné demain lors du winner side ce coup-ci nous sommes dans du 05 et on joue qui ne passe pas sans repos et qui se fera malheureusement punir de manière discracieuse ce qui fait moins de peur que Terrence c'est pas le même niveau que Terrence non je pense que les agis est moins technique que peut l'être Terrence par contre un point de vue neutre est intéressant et j'ai l'impression qu'il a bien progressé quand même malgré tout de rapport à par rapport à la semaine passée attention macroft qui va peut-être décédé non parce que les sons ont été un petit peu boeuf quand même du personnage et le personnage par contre qui est exosé vitre l'ignore le nerf qui passera pas ses équipes à hauteur qui touchera le derrière qui ne commencera sur le youtube malheureusement alors que grave qui fera dans le vent beaucoup de coups qui ne passent pas beaucoup de temps type de lecture sur ce premier stock ça ne finira pas encore alors que le personnage villageois est paniqué de voir son personnage favori se prendre des coups je sais pas si vous savez mais il me semble si je dis pas de bêtises que les personnages dans le fond on supporte quelqu'un et je crois que la villageoisse supporte actuellement pacman regardez les yeux qu'elle fait quand pacman est dans des avantages regardez le alors que le chat est là dans l'inverse il faut aller va bien et la loi ce n'est vraiment pas bien de voir ça elle espère que 0% de stock des deux côtés beau grave pour venir sa vie il faudrait qu'il fasse gaffe ce qu'ils utilisent beaucoup son shield face à l'idée alors ok à ça après qu'il pas direct et sur une mauvaise phase il pourrait vite se prendre quand même la croft qui attendait une ride sur le repos n'est pas passé sur la berceuse pardon et ce grave qui passera d'autres choses à ce que je sais pas si ce qui charge est mais en tout cas c'était puni directement dans la croft récupération de la cloche du côté et le grand peu autre chose pour mieux punir de bon ça va donc prendre le travail d'assurer à la cobo et ma croft qui ne tèquera pas et qui se fera stage avec avec les égouts et tannier stock pour ma croft pour ce premier round est ce que tu m'as fait à manger du coup azertit ça les vraies questions alors qu'il y a des micro lag ça va moins lagant tu crois que la croft qui tombe la roche non ça ne confirme pas le nerf par contre d'ailleurs pour punir la suite du shield le smash sur reverse directement bien vous ma croft 4 règne arrive 28% sur le dernier stock par contre malgré tout attention à ce petit peu on peut avoir point de combien d'avoir on espère que ça va se calmer le donner de faire alors que la lumière c'est un c'est beaucoup d'attaqué à rien pour l'instant ça ne cherche pas à remplir je ne cherche pas à reprendre le neutral ça fait des fasses très dans l'agression très proche mais tu sais c'est comme toi l'origine du 13 elle a vécu dans le 13 forcément elle exagère toujours un petit peu je vois même tu sais et le père peut-être non qu'il tuera pas encore les équipes qui tend d'une arnaque ça ne passera pas il l'a passé une fois tout à l'heure mais je pense que c'était un petit peu prétendu sa faille est un petit peu l'envoi le faire j'ai dit qu'il n'osera pas aller plus loin pour l'instant attention à cette phase et ça qui attend au sol il s'endort de manière complètement irrespectueuse le double lit c'était trop marrant je sais pas si vous avez vu sur ce zoom ce qui s'est passé il y a quand même clip cette chose sur ce zoom on voyait le pac-man ne pas bouger trop drôle c'était trop trop drôle c'était trop drôle il ne bougeait pas il était comme ça tout le monde nous dit qu'après il s'est endormi mais c'était vraiment drôle en tout cas un 0 pour yazagi j'ai j'ai à lui en tout cas ça reste sur la même app j'ai l'impression on reste sur le même match avec la même map et le volcan on est en tournoi actuellement malheureusement on ne peut pas rejoindre le match pour l'instant vu qu'il s'agit d'un tournoi je t'invite à regarder le braquette si tu veux si tu veux faire de bédard et de le troll s'il te plaît allez c'est en partant de ressources mageville rick a réussi à prendre ce groupe n'a rien de faire qu'on rappelle il a perdu 2 1 en winner side lors du premier match à samacroft je sais qu'il traversera le match malheureusement qu'il est un petit peu loin de la croissance qui voulait chier les égouts il a loupé la clé pour punir la roulette il faut qu'il arrête avec cette roulette je pense que ma croix parce qu'en vrai il l'utilise souvent et je crois que je l'ai quasiment jamais vu faire des dégâts avec et je ne sais pas si j'exagère ah 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 il l'a sauvé avec son footstool en énorme cette phase j'ai dit qu'il prend le tremplin il a eu un peu peur donc il assure un saut derrière et avec le saut il a footstool le pacman ce qui lui a rendu son hubby l'upsmash qui était un petit peu optimiste ou il y a zagi ah c'est tout quoi l'upsmash qui ne passera pas la bomba car qui passe du côté de ma croft pour l'instant c'est ma croft qui est toujours en désavantage sur ce match ça ne veut toujours pas et c'est là par contre qui punira et qui reprend complètement qui inverse la situation du match par contre il y a zagi qui encore une fois assure les dégâts the stock 0% comme pour les matchs oh le grab qui est passé de nulle part j'ai dit qu'il y avait un petit saut du s'est mis devant et j'ai dit vas-y prends-moi chope-moi le fer le fer le fer le fer il y a zagi par contre qui va s'arrêter avec un fer beaucoup de shabby pour essayer d'empêcher le mccroft de trop en abuser et le repos qui va finir ce stock de manière optimale avec un reste mccroft qui va se révéler son moment qu'il revienne c'est normal il n'y a pas 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 c'est du côté zagi on va voir ça on va voir c'est bête c'est exactement ce que tu fais depuis environ une heure voilà Voilà. Comme je disais un grand streamer sur YouTube de Fortnite, voilà. On le salue. What ? LUCINA ! LUCINA qui sort de nulle part du côté Yazagi. Marron, ça reste sur Smashville par contre du côté de côté. Je pense que c'est seulement un match entièrement sur Smashville. Comeback sur Smash 4. Mais sur les élèves. On va voir comment sort cette petite LUCINA. Match-up en faveur, je pense, de LUCINA de base quand même. Ce prompteur qui passe par contre. S'habille, le nerf et la berceuse. Qui finira ce stock ? Peut-être pas. Oui, si. Yazagi, va dessus, va dessus, va dessus ! Oh, il a pas osé. Par contre, la fleur qui a eu beaucoup de dégâts. L'abus du compteur. Et ce nerf. Et c'est le Smash qui ride la rôle complètement Yazagi. Qui n'est pas du tout en phase pour un S-Bank, cette LUCINA. Et qui se fait surprendre. Seulement 38% de dégâts. Le nerf. Vous savez qu'il n'arrive pour l'instant pas à gérer son neutral. À reprendre en marche. On va dire que c'est la stop activation peut-être. Le nerf. Et le reste qui ne passera pas. Et le Smash qui tuera le stock. Pour l'instant, j'ai le cas de Macroft qui est plutôt bien. Qu'il tente d'endormir. Je ne sais pas si tu peux endormir en l'air comme ça. Je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je ne sais même pas où il est. Il est en bas. Regrifos, comment ça va ? Alors que Yazagi se SD avec le billet dommage. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas accroché à l'aide. Je vais être un peu loin de tête. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas accroché à l'aide. Ça va être billet faire. Et le reste peut-être non. Oh, c'est cette phase qui nous fait encore dans le neutral. On sent en tout cas, Yazagi qui n'arrive vraiment pas à assurer le neutral. Il a regardé faire ses phases pour en finir avec ce jigleepuff. Allez, un smash peut-être ? Non, le grave. Backstraw. Et le stage pack, très propre du côté Yazagi. Qui retire ce stock 87% malgré tout. Ça me paraît compliqué à Yazagi qui n'a vraiment pas des bonnes phases. À part cette petite phase qu'il vient de nous faire au dernier stock. Qui était vraiment propre. Et par contre, ce packer, où faire ? Non, c'est le packer, je ne sais plus. Qui fera le taf ? Jigle tout du côté Macroft, encore une fois. C'est le deuxième Jigle tout qui nous sort. Est-ce que l'hypnose peut shield-pock et toucher en shield ? Je ne sais pas du tout, je ne crois pas. Je ne l'ai jamais vu. Ce serait une bonne question. Ah mais. Je ne peux plus passer les menus. C'est très bien. Il y a un choix, je pense. Qui retourne en arrière directement. Qui n'a pas à assumer, je pense, ce coup de taux-pics. Qui ne s'est pas forcément très bien passé. Pardon. 2-1 en tout cas. Pour Macroft. Yazagi qui a craqué. Et qui part sur un match-up qui nous semble bien meilleur pour lui. Avec un Ganondorf. Ça a failli finir le stock en 10 secondes. Ça a failli finir le stock de façon tellement horrible. Yazagi qui cherche vraiment les solutions. Parce qu'avec son Pac-Man, il n'a pas prouvé. Pourtant, il n'était pas si mal avec Pac-Man. Je ne sais pas pourquoi il a voulu un truc changer. Peut-être tenter des choses. Il n'était plus à l'aise. Et la personne, est-ce qu'il finira peut-être le stock ? Le faire, le faire. Et c'est fini pour ce stock. Bravo. Un Ganondorf, c'est vraiment pas le match-up évident en plus. Ce F-Chill par contre, qui est super bien placé du coup de Yazagi. Et qui punira ce Dair très efficacement. Bravo à lui. Ce Donbby, attention. Après, Celestie. Pour l'instant, Celestie qui est plutôt bien. Il faut dire ce qu'il y a. Ce Grapp. Le Nernair qui punira. Celestie la Smash. Allez, le F-Chill. Celestie qui est plutôt bien, au fait. Il place des vraies phases. Macroft, il ne sait pas trop quoi ça passe. J'ai l'impression qu'il a un petit peu coincé. Et Celestie la Smash qui punira. Oh là 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 là. Mais Macroft qui rentre dans tous les coups. Du coup, deux Yazagi. Doudou. Le Smash qui passera bien du côté. J'ai rien compris. Macroft qu'on a trop voulu. Qui en a tellement voulu. Qu'au final, il s'est pris tous les Smash. Ce match était tellement rapide. 1 minute 47. Deux deux. Yazagi qui revient de nulle part avec ce Galandorf. C'est violent. C'est violent. Alors, Macroft joue le plus patient. C'est pas ce qu'on s'est fait de jeu. Il n'est pas habitué d'être patient. Macroft. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il apprenne un jeu défensif. Qui est son gros défaut. Et on a pu le voir sur un perso. Tel que Galandorf. Qui est très lent. Et bien, il s'en est pris beaucoup. Il y a deux deux actuellement. Il faut ça. Sur ce match. J'ai le OK. Merveilleux. Ce match, je ne le coache pas. Je ne fais qu'analyser la situation. Les joueurs qui jouent, en général, ne sont pas censés écouter le stream. Donc, ils coupent pour éviter de laguer. Sinon, je ne l'ai pas encore vu. Attention. Ça reste sur Galandorf. Il n'y a plus un changement de map, par contre. Du côté de Macroft. Est-ce qu'on va enfin avoir autre chose que Smashville ? Oui ! On part sur Pokémon Stadium 2. Alors, ça va être marrant. Parce que je trouve que c'est mieux pour Galandorf que Smashville. Mais bon, comme quoi. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Zegi, il est extrêmement dans le bourrage. Mais bon, ça a marché son premier round. Pourquoi son privé ? On va faire des F-Tilts plus souvent. Parce que là, je pense que ce F-Smash... Allez, c'est fini pour ce stock. La poubelle. Il essaie de gagner un saut. Mais le saut de Zegi qui est très petit. Ce F-Til qui punira. Oh là là, ce F-Smash qui passe encore une fois. De nulle part. Le Grave, par contre, c'est un peu original. C'est le Nair, par contre, qui mettra les dégâts. 75-30 de Macroft. Le Nair. Ça y est, il finira. Soyez, je crois que le Nair. Ce Zegi, attention. A pas de faire Shield Break. Il va sûrement en abuser. Maintenant, Macroft, il aurait raison. Et non, c'est fini. Maintenant, qu'il fasse... Oula, plus Shield Break avec un Zegi. Ce F-Smash qui punira la phase de combo qui ne passe pas. Du côté du Macroft. Et la Berceuse qui finira ce stock. Encore une fois. Bravo. Ah non. Je pensais qu'il allait... Bon, ça a fait le taf, ça. Ça a fait le taf. Il a chopé le saut. Et Macroft qui s'est calmé. Qui a enfin compris. Je punis ce qu'il faut avoir. C'est à Zegi. Et face à ce Galondorf. On rappelle aussi un V0. Ça a fait 2-2 actuellement. Entre les joueurs. Attention, Macroft. On va pas se faire surprendre quand même. On a vu Théaïa des stocks partir tellement vite. Le Dair. Qui ne va rassurer pas du tout par contre. Et le reste qui finira son stock. Même pas chargé. Le CELDI. Le fer. Et bien voulu le smash. Un petit peu en fin dommage. Ce diable par contre derrière. Pour punir le graphe. Qui était un petit peu le reverse avant. Le bon but du coup de Zegi. Il chargeait le smash derrière. Un petit peu bourratif. Tel. Tel. Une bonne portion de frites. Avec de la bonne sauce béchamel bien lourde. Oh, j'ai envie de ça. Et si je me faisais ça après ? Une frite béchamel. Ça demande beaucoup de travail pour un soir. Et, et, et non. Et non. Et pas de punish par contre. Bah, écoute. Du que t'en parle du massage des pieds et des 100 balles. Je suis chaud. Là, pour info, j'ai besoin de vous les amis. Alors que Macron font dans ce F-Smash. Pour aller au Stunfest. J'aimerais y aller. Mais financièrement, c'est compliqué. Si vous souhaitez m'y voir, n'hésitez pas à me financer. Sur YouTube, si vous voulez nous financer, n'hésitez pas. Vous pouvez soutenir la chaîne via les sub-Twitch. Alors que c'est match fini. 3-2. Pour Macroft. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.